Générique ... C'est un dispositif exceptionnel, 7400 effectifs de mobilisés. Je rappellerai juste que le 1er mai 2018, nous étions 1500. Et il y avait 1200 Black Blocs au débouché de la gare du pont d'Austerlitz. Mobilisation très très importante des effectifs de police, mais surtout nouvelle doctrine. Et nouvelle philosophie sur le maintien de l'ordre, avec à chaque fois que des groupes voulaient se constituer en Black Blocs, parce que ce n'est pas un groupe constitué, on ne peut pas le dissoudre d'ailleurs. C'est juste une philosophie de semer le chaos, de casser, d'attaquer les policiers avec tous les moyens mis à leur disposition ou ceux qu'ils arrivent à introduire sur notre territoire. Et nous, en fait, c'était surtout d'aller tout de suite au contact, de les empêcher de se constituer, parce qu'à partir du moment où ils se constituent, là, on bascule dans quelque chose qui est difficilement maîtrisable et qui risque d'occasionner encore plus de blessés. On a mobilisé tout ce qu'on pouvait. Juste, je rappelle une chose, sur 60 compagnies républicaines de sécurité, il y en avait quasiment 54 qui étaient mobilisées sur l'ensemble du territoire national. Il y avait pratiquement 2000 effectifs de la direction de la sécurité publique de l'agglomération parisienne. Tous les jours de repos ont été supprimés aujourd'hui, notamment sur ce jour férié. Donc je peux vous dire que la mobilisation, elle était intense. Mais au-delà de la mobilisation, il ne faut pas oublier que ce qui est important, ce sont les ordres, un commandement unique, de l'initiative sur le terrain. Et ça a permis de désorganiser ces groupuscules, ces individus qui n'ont pas pu se constituer. Par contre, il y a eu effectivement de la casse. Ils ont attaqué un commissariat, ils ont attaqué un hôpital, comme ils l'ont fait auparavant lorsqu'ils ont tagué notamment la plaque de notre collègue assassiné sur les Champs-Elysées. Ils n'ont pas de limite. Donc c'est pour ça qu'il faut riposter avec l'usage de la force qui est prévue dans le cadre réglementaire. Il faut les mettre à disposition de la justice. Et je redis encore une fois, le troisième volet sera la réponse pénale qui sera apportée à ces individus. Parce que l'impunité aussi, elle conduit à ce que ces individus puissent se retrouver, notamment dans tous les actes que l'on a connus depuis le 17 novembre. Sous-titrage Société Radio-Canada